Dans les théorèmes fondamentaux sur les fonctions continues, nous avons parlé du théorème de la valeur intermédiaire de Cauchy. Et le théorème de Bolzano est en fait une forme de cas particulier de ce théorème qui va nous donner une méthode pour déterminer les zéros d'une fonction. Ainsi, si nous considérons maintenant une valeur a dont l'image est positive par la fonction f et une valeur b pour laquelle l'image est négative, ça peut être le contraire. On peut avoir f de b qui soit positive et f de a négatif. Il nous faut deux valeurs de signes opposées. Si maintenant je cherche à tracer une fonction entre les deux, fonction continue, alors forcément, d'après le théorème de la valeur intermédiaire de Cauchy, puisque f de a et f de b sont de signes contraires, je peux prendre la valeur zéro et je sais que la valeur zéro est atteinte au moins une fois. Donc il existe exactement un c appartenant à l'intervalle a, b tel que f de c égale zéro. Alors, ceci va nous donner une méthode, ce qu'on appelle la méthode de dichotomie ou la méthode de Bolzano, pour déterminer ce zéro. En l'occurrence, on va se dire la chose suivante. J'ai l'intervalle a, b et je peux calculer les valeurs. Je vais regarder le milieu, appelons-le la valeur d. À ce moment-là, je regarde, j'ai une valeur qui est positive. Donc je sais que le zéro est situé entre d et b. Je coupe encore en deux. Alors, le fait de couper précisément en deux est utile surtout lorsqu'on programme, mais sinon on peut couper un petit peu comme on a envie, on le verra aussi en exemple. Je coupe, j'obtiens une valeur, appelons-la e, dont l'image par f est négative, ce qui veut dire que le zéro de la fonction se trouve entre d et e. Je coupe encore en deux, disons que je coupe ici, ça me donne une valeur g. Le zéro est entre d et g. Je coupe encore en deux, j'ai une valeur h. Le zéro est entre g et h, etc. Je peux me rapprocher assez précisément du zéro de la fonction. Par contre, avec la machine à calculer, ça peut prendre du temps, comme on va le voir dans l'exemple suivant. Dans l'exemple 92, f2x égale xq plus x moins 1 et nous cherchons une solution de l'équation f2x égale 0. Munissez-vous de votre calculatrice, c'est mieux. N'oubliez pas d'utiliser convenablement les capacités de votre calculatrice avec notamment l'utilisation de la touche ANS et la possibilité aussi d'utiliser une table des valeurs. Référez-vous pour ça au mode d'emploi de votre machine. Je vais utiliser ici essentiellement la touche Réponse. Notamment, vous pouvez prendre, pour zéro, bien entendu, pour la valeur, on n'a pas besoin de la machine. f2x égale moins 1. Pour 1, on n'aurait pas besoin de la machine non plus, mais vous pouvez taper 1 égale, de manière à stocker dans votre machine la valeur 1. Puis, en utilisant la touche Réponse, si vous l'avez, bien sûr, vous prenez Réponse cube plus Réponse moins 1, vous appuyez sur la touche Égale, et là, vous allez obtenir la valeur 1, qui est l'image de 1. Et ceci vous permet de calculer des images successives sans devoir à chaque fois rentrer, en quelque sorte, la valeur de la fonction. Si je veux calculer maintenant, puisque je sais bien que le 0 est en 0 et 1, je vais couper l'intervalle en 2. Pour calculer l'image de 0,5, je tape 0,5 égale, de manière à stocker une nouvelle valeur en mémoire. J'appuie sur la flèche qui va vers le haut sur ma machine à calculer. Ça peut être une fois ou deux fois, de manière à revenir à l'affichage Réponse cube, etc. Et j'appuie sur la touche Égale, j'obtiens la valeur moins 3 huitièmes, qui est en l'occurrence l'image de 0,5. Donc je peux dire que f de 0,5 égale moins 3 huitièmes est négative, donc le 0 de la fonction sera situé entre 0,5 et 1. Ainsi, nous avons obtenu f de 0 qui est égal à moins 1, f de 1 qui est égal à 1, et donc le 0 est forcément situé dans cet intervalle. On peut toujours donner une valeur approximative, qui sera très approximative ici, en prenant précisément le milieu de l'intervalle, et comme marge d'erreur, la longueur de l'intervalle divisée par 2. Donc on est ici à 0,5, plus ou moins 0,5. J'ai fait tout à l'heure le calcul de f de 0,5, j'ai obtenu moins 3 huitièmes, qui est une valeur négative. Donc je sais que le 0 est situé entre 0,5 et 1. Je pourrais donner comme valeur approximative du 0, 0,75, plus ou moins 0,25. Alors, je peux couper en deux, bien sûr, et prendre 0,75. Je pourrais aussi couper un petit peu différemment, quand je calcule avec la machine, bien sûr, quand on programme avec un ordinateur, et c'est probablement ce que vous ferez l'année prochaine, en option spécifique, application des maths, avec le chapitre sur les zéros de fonction, et bien avec la machine à calculer, je peux couper différemment et me dire que je vais calculer f de 0,7. Donc 0,7 égale, on appuie sur la touche qui va vers le haut de manière à récupérer réponse Q plus réponse moins 1. On rappuie sur la touche égale et j'obtiens cette fois-ci comme valeur 0,0,43. Ce qui veut dire que le 0 est situé entre 0,5 et 0,7. Donc je peux donner comme valeur approximative 0,6, c'est comme marge d'erreur 0,1. Ce qui veut dire que si je cherche une marge d'erreur qui soit de 0,002, alors il me faut idéalement un intervalle dont la longueur soit le double, c'est-à-dire une longueur qui soit de 0,004. Je poursuis avec quel calcul ? J'ai f de 0,6 qui vaut moins 0,184, donc le 0 est situé entre 0,6 et 0,7. Je prends une nouvelle valeur, f de 0,66 qui vaut approximativement moins 0,0525. On pourrait dire cette fois-ci que le 0 doit être situé entre 0,66 et 0,7. Je mets 0,70 pour dire qu'on coupe en deux cet intervalle. On prend le milieu, c'est 0,68 et on est à plus ou moins 0,02 près. Il nous faut continuer le calcul. Alors je pourrais prendre f de 0,68 et obtenir moins 0,005568. On remarque bien qu'avec cette méthode de la dichotomie, on se rapproche du 0 de la fonction. Je prends une nouvelle valeur qui est f de 0,684. De nouveau, je ne coupe pas précisément en deux, mais je cherche un intervalle de longueur 0,004. Donc j'espère que l'image de 0,684 me donne une valeur qui soit positive, ce qui est d'ailleurs le cas, puisque j'obtiens 0,004013. Donc le 0 est situé dans l'intervalle 0,680, 0,684 et donc je pourrais donner comme valeur approximative de la solution de l'équation 0,682 et je suis à 0,002 près. Alors on remarque bien que les calculs sont relativement longs, mais ça me donne une technique pour avoir une valeur approximative d'une solution que je ne parviens pas à trouver autrement, puisqu'il n'y a pas de discriminant plus qui me permette de résoudre une équation de degré 3. Voilà, je vous laisse lire vous-même l'exemple 91, qui est juste en-dessus. Faire éventuellement vous-même les calculs pour situer dans quel intervalle le 0 peut être situé. Vous pouvez même faire des calculs légèrement différents que ceux indiqués sur le document, dans le sens où vous pouvez découper différemment les intervalles. et je vous laisse ensuite faire l'exercice 7. Merci pour votre attention. Bonne journée.